Mais là on est à côté de notre vestiaire, on se prépare pour l'émission avec SFR Sport. Il est bizarre le vestiaire là. Ouais c'est différent par rapport aux matchs, mais j'espère qu'on va faire une belle émission. Stressé ? Non pas du tout, c'est le bon stress. Mais après on a bien discuté, je sais que forcément c'est pour mon bien parce qu'il attend, comme il m'a dit, si je serais pas capable de faire les choses, si j'étais pas capable de faire les choses. Malan, est-ce que vous avez un souvenir marquant ? Vous êtes au club depuis que vous avez 5 ans. Donc j'imagine que des souvenirs il y en a. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a des beaux comme des moins bons, mais je pense que je parlerai de celui quand j'étais un peu plus jeune, quand on a changé de logo. J'ai été une des premières personnes à savoir à quoi il allait ressembler parce qu'il a été présenté à l'ancien stade. L'ancien stade où évolue l'équipe, c'était au stade Duré. Et puis on était, toute mon équipe et moi, on était conviés à présenter ça au milieu du rond central et on a pu découvrir, on l'avait sur les t-shirts et on a pu découvrir le logo du club avant tout le monde. C'était une fierté. C'est une femme. Ça filme, hein ? Voilà, filmé. Votre. C'est génial. On doit aller voir le pro aussi. C'est bon les gars ? C'est bon 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 ? Oh, frère, c'est énorme. C'est bon ? Yves, c'est bon, chique. Va-y, attends, frère, c'est bon ? Attends, frère, c'est bon ? Attends, attends ! Applaudissements 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 ¡Volary God! ¡Viva la pena! ¡Vaure did guerrilla! I knew that I worked I feel good Petite troulette Petite extérieure vers Alexis Bossetti Qui a pu se retourner Alexis Bossetti Qui va s'écrouler dans sa phase de réparation Penalti Penalti pour le Stade Lavanois Sur ce Les cartons rouges Ouf Alexis Bossetti Contre Ligali Deux anciens joueurs De Ligue 1 Et c'est le contre-pied parfait Légalisation Pour Alexis Bossetti Et ça combine bien Avec Mendes Qui va avoir une possibilité De centre dans la boîte Alexis Bossetti Oh là 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 La reprise Sans contrôle Et le doublé Pour l'ancien liçois Lors de la première confrontation Entre les deux équipes Cette saison Bourg-en-Brest n'avait pas fait de détail En battant Châteauroux 3 à 0 Mais Châteauroux réussit A prendre le large A la 79ème minute Grâce à Saïd Benrama Cinquième but de la saison Pour l'attaquant prêté par Nice Benrama a réussi Une belle percée L'Olympique de Marseille L'OM L'Olympique de Marseille Finaliste La saison précédente L'OGC Nice Ça c'est un sacré choc C'est un sacré choc Et il aura lieu Du côté bien évidemment De Marseille L'OGC Nice Qui ont rencontré Deux équipes de DH Jusqu'à présent Qui aura donc Plus fort à faire En tout cas Lors de ses 16ème de finale Bienvenue dans la quotidienne Demi finale De coupe du Portugal Entre Porto Et le Sporting Et Ricardo Pereira Ancien niçois A voler La dignité de Cuentrao Ancien madridaine On est à Dijon ? Content ? Comment ? Content ? Content ouais T'entendre on est resté Tu me laisses Ça va bien ? Ouais Ça va ouais Ça va bien Normalement Des matchs comme ça Avec le nombre d'occasions Qu'on se procure Ça devrait faire 2-3-0 à la mi-temps On n'a pas su être réaliste Et on s'est fait punir L'équipe aujourd'hui A montré qu'elle était meilleure Que Dijon Malheureusement À la fin C'est Dijon qui gagne Alors il faut analyser Le pourquoi du comment C'est clair qu'il y a des décisions Qui ne nous aident pas Aussi contre Toulouse Il faut bien le dire Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on reste là-dessus Il faut trouver le moyen de faire mieux Je pense qu'aujourd'hui On est l'OGC Nice On a la qualité Et les joueurs Pour aspirer à beaucoup mieux Et pas Faire ce qu'on est en train de faire en ce moment Non je suis d'accord Je suis d'accord Parce qu'on sait On sait la qualité du groupe On sait la qualité de ce champion-là Et qu'on a les possibilités d'être beaucoup plus haut Mais le championnat n'est pas terminé du tout On a encore plus de 10 matchs à jouer Donc je ne me fais pas de soucis pour l'équipe Ça va aller On verra qu'à la fin de la saison On n'aura pas fait Même si on est de compétiteurs de plus On verra qu'on aura fait une belle saison Jeudi c'est la 16ème finale de Coupe d'Europe C'est une Coupe d'Europe On ne connaît pas bien l'adversaire Donc il va falloir rester très concentré Jeudi il va falloir aborder ça Comme un bonus Il ne va pas falloir se mettre de pression On sera à domicile Si on veut se qualifier Il va falloir faire un gros match C'est une grosse entame Mettre la pression directement C'est enfin très content De retrouver la compétition Bon malheureusement il n'y a pas eu la victoire Mais voilà très content de retrouver la compétition ce soir Ça a été ça va Je sais que je suis très loin encore D'être à 100% Sur les démarrages Sur les ballons profondeurs Je sais que c'est très compliqué Donc voilà j'essaie de jouer simple Ça n'a pas tout le temps réussi Mais voilà l'objectif c'était de jouer un maximum de temps C'est à dire une heure qui était prévue Et sans aucune douleur Et ça s'est passé Donc voilà tout va bien C'est à dire une heure qui était démarrages C'est un match qu'on a maîtrisé, de la première à la dernière minute. On a été ensemble, on a un jeu collectif comme il a dit le coach. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de qualités techniques, même si je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. Avant le match, le coach nous a donné des consignes, on les a respectés à la lettre. On le résume par le match, 5-0, très belle victoire, on est tous fiers, très contents. On rejoue contre eux dans quinze jours, donc c'est vrai que maintenant, me leur mettre une défaite, une si lourde défaite dans la tête, c'est pas trop ça. Je pense que ça va taper dans leur tête. La gambardelle, c'est particulier, un match de coupe, c'est jamais un match de championnat. Je voudrais bien qu'on dédramatise tout ça. On va aller à l'OM, on jouera à l'OM, puis on essaiera de faire la meilleure équipe, on essaiera de produire le meilleur jeu, puis le meilleur passera. Bien sûr que les gamins ont envie, mais l'objectif c'est de continuer à progresser, c'est de travailler samedi contre Ajaxio ici, c'est travailler jeudi un match amical contre Lugano. Voilà, c'est préparer les gamins, comme je vous dis assez souvent, pour aller avec Laurent, et puis après pourquoi pas avec le coach Favre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !